bonjour à tous c'est bejita san donc on se retrouve aujourd'hui on va regarder comment se pédisse le petit père slug le petit père slug en dû donc ça prend un petit peu de temps non c'est bon ça se met en direct donc on va voir un petit peu vite fait il faut savoir qu'une fois dans sa forme d'aucan donc en tur il passe à 0% avec cela de la mecque mais avec en ce moment ce qui est très bien c'est qu'en fait s'il reste juste en ur il passe à 100% donc on va juste faire une petite fois le petit level histoire de choper un dernier slug parce qu'il nous en manque un petit peu un tout petit donc niveau 2 partir en saga de la mecque donc aujourd'hui voilà ça va être la petite vidéo du jour donc comment se pédisse log en dû faut savoir que le battlefield de s'est remis à jour enfin il ya la petite récompense des 5000 points donc pensez à aller le faire directement pensez aussi à farmer un pour l'événement broly un deuxième goku haji un moot vegeta tech parce que ça sera deux unités qui auront un ztur donc c'est de garder les daikai tech haji qu'on va vous donner vous pouvez être mieux à en faire un d'avance pour les garder tout simplement ce que je fais toujours donc ça sera la prochaine mission de la journée là on va les taper directos alors voilà normalement on devrait pas pouvoir partir voilà normalement on peut pas partir avec les deux je l'avais déjà d'aucun et tout juste moi je voulais vous faire voir on va pas dans l'eurore et vers tout de suite on va changer d'unité c'est pas grave ça fait qu'en fait une fois que le slug hand et et d'aucun vous pouvez vraiment jouer les deux dans la même team donc le côté plutôt sympa alors bon c'est parti le taux de loot est en team vraiment en team Namek le taux de loot ça tombe vraiment assez régulièrement donc après si vous partez vraiment en team que Namek ça va pas vous allez l'avoir assez facilement pour le spédis franchement j'ai dû faire avec cinq fois le niveau enfin pour tout ce que j'ai fait là ouais cinq fois tout péter et il y a juste une fois il m'a fait les objets d'entraînement sinon en général c'était deux trois fois le personnage donc j'ai envie de dire ça se fait assez rapidement un petit peu comme Goku Vegeta dans l'événement Broly qui se fait quand même très rapidement moi je sais que moi j'ai bouffé une ds le jour où c'est sorti mais sinon en deux jours c'était fait donc le mec qui prend son temps trois jours après tout va dépendre le nombre d'actes évidemment que j'ai gros j'ai un gros level donc j'ai beaucoup d'actes c'est vrai qu'il y a beaucoup moins d'actes ça lui prendra un peu plus longtemps mais sinon allez en quatre cinq jours de toute façon il n'y a rien d'autre à faire sur le doken j'ai envie de dire pour l'instant en attendant les petits portails le petit ZTUR et tout enfin il n'y a rien à faire c'est plus ou moins le calme plutôt il n'y a rien à faire il y a quand même quelques petits trucs à faire mais quand ça fait un petit bout de temps que vous jouez bah c'est assez calme quoi malheureusement tous les doken sont déjà effectués il y a souvent vous attendez après des trucs spécifiques moi personnellement entre mes doken et les entraînements j'ai qu'à dire un affaire là j'attends des slogs bah que l'événement revienne pour pouvoir le spé donc ça être le cas là le prochain que j'attends c'est qu'ils nous remettent le petit événement de de touche pas ma bulma voilà de directement le petit touche pas ma bulma pour bah pouvoir acheter des médailles biorus et pouvoir passer en LR mon biorus LR et puis voilà j'ai pas de perso à faire en attendant donc je me consacre un petit peu à la jappe aussi donc demain pareil vidéo à vocation on se refera au moins sur deux multi peut-être un peu plus ou peut-être aujourd'hui si j'ai si j'ai temps de finir pour terminer les déesses qui me manquent pour terminer le cycle sur le goku 4 au final j'ai pas loin de 50 déesses donc 50 déesses j'en ai une gratos normalement j'ai un cycle gratos donc là comme vous pouvez voir en UR il passe à 100% donc nous on va directement en entraîner un seul parce que 52 fois 50% il y a une chance que ça passe hein mais voilà je préfère m'assurer du 100% donc je vais pas me prendre ma tête je vais faire comme je fais d'étude je préfère bouffer de la médaille d'éveil alors entraînement médaille d'éveil médaille d'entraînement un petit peu de blé mais au moins je m'assure qu'il passe directement à 100% puis l'autre il raffirme il ponche et va battre tout simplement hop là de toute façon dans tous les cas si on fait l'invocation aujourd'hui de toute façon au pire des cas de toute façon que je la fasse aujourd'hui ou pas demain de toute façon on fera l'échangeur de ki je pense qu'il va être assez vital même moi j'ai viré je pense que j'ai viré ma case des perso full potentiel parce que je sais qui c'est que j'ai vécu full potentiel et on ira et je la changerai en changeur de ki alors hop on repart là dessus hop 100% comme ça il passe au spédis donc comme d'habitude SSR 50% UR 100% bon là après son doken il change totalement de forme donc il n'y a plus du tout de pourcentage hop là donc là il est à 100% l'autre on va pouvoir le virer on va faire une petite inversion et voilà un petit slug tout beau tout bon ça c'est bon ce que je voulais aussi oui c'est ça que je voulais aussi vous parler hop donc nous avons notre goku d'ailleurs j'ai fini ça y est tous les battle room donc j'aurai plus qu'à vous faire les lives de ceux que j'ai pas encore fait en live donc ce petit goku là qui est juste là j'ai trouvé un moyen de le spé mais par contre ça va être assez long parce que c'est la spé c'est le petit goku agi et c'est 1% en UR et 2% non 1% en SSR et 2% en UR donc on va se faire vite fait 2-3 levels du level de goku de broly histoire d'en choper quelques uns et de voir si on a un petit peu de chance pour que ça passe après il y a moyen de le spé 20 comme ça mais je vais pas vous mentir ça va être super long super long c'est super long c'est un taux de 2% c'est c'est 2% quoi c'est pire que 5% que ça donc comme vous pouvez vous en douter que le taux va pas être très élevé mais après au petit bonheur à la chance on sait jamais héros de film je vais garder la team que j'ai je me suis fait actuellement je pense que ce qui passe à peu près le mieux au pire je referai une petite modification voir ce qui est link le mieux parce que pour le Z battle du broly ça sera je pense beaucoup mieux d'avoir une bonne team link là il manque encore quelques liens donc rien de très folichon mais comme d'habitude là il faut partir sur le team héros de film histoire d'augmenter le taux de pourcentage plus votre taux est élevé évidemment plus vos chances de choper des unités bonus ou des objets bonus vont être élevés ça c'est un truc qui change pas et puis voilà quoi je pense peut être me caler comme ça me caler sur un soir de la semaine pour faire du live donc au moins une petite heure ou deux de live je sais pas encore trop quel joueur déjà pas le vendredi c'est le vendredi tous les youtubeurs sont là donc je sais pas encore trop ce que j'ai faire ça il faut que je voie en fonction de ce qui préintéresse les plus les gens ce qui arrangera le plus tout le monde donc pareil n'hésitez pas à laisser des petits messages pour dire quels jours seraient plus dispo et puis en fonction de peut-être du nombre de messages de disponibilité plus sur un jour qu'un autre je me positionnerai peut-être plus sur ce jour là qu'un autre ce qu'est de lire petit combat facile donc là c'est pareil c'est soit vous en choper à foison ça vous savez pas pourquoi ça a du mal enfin c'est de l'objet bonus donc nous là ce qui nous intéresse c'est vraiment les personnages les objets bonus j'en ai rien à tirer des objets d'entraînement bon bah il nous a pas vraiment écouté vous avez un petit peu à rien à foutre j'ai envie de dire on va se faire deux trois fois le niveau je pense que ça tombe bon si ça tombe ça serait mieux parce qu'on pourrait se faire un petit exemple du petit pourcentage ça sera bien deux fois quatre comme ça arrive des fois ça peut arriver alors général c'est un deux mais ça va déjà arriver plus d'une fois d'avoir quatre persos d'un coup donc ça ça fait très plaisir alors on va accélérer les choses un petit sens c'est parfait en plus c'est pour la version globale donc ce qui m'intéresse le plus allez fuis nous des petits gokou là qu'on qu'on fasse le petit exemple enfin moi je sais que j'ai commencé à je commence à le spec les cailles endormi qu'on me file le petit gokou int parce que je me dis voilà de toute façon pour l'instant j'ai peur spécialement des persos à sp ok ça il faudra que je change la combinaison bon c'est pas la bonne rotation mais c'est pas grave et euh je me dis ouais pour l'instant j'ai pas de perso en vue à sp donc je me dis les seuls prochains que je vais pouvoir avoir cette le bah les brolis parce que j'espère bien avoir les brolis et j'espère que ça tombe assez facilement pour aussi avoir le gogeta après on peut toujours rêver sur mon avis avoir le gogeta bah voilà au delà de à mon avis avoir le gogeta ça va beaucoup mieux vu que je crois que c'est le leader boss de film enfin héros de film je pense d'ailleurs j'ai pas été voir c'est vrai que c'est une très très bonne question euh tac 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 le wikia il est là hop le petit gogeta dans les jets on a déjà deux goku on va le refaire une petite tournée histoire de s'assurer voilà ouais c'est ça le boss de film c'est ça j'étais pas sûr à 100% mais quasi mais des fois vaut mieux vérifier avant de dire des bêtises que de dire des bêtises et puis bon bah après c'est rien une bêtise dite voilà on peut toujours revenir sur sur l'erreur énoncée mais on évite de dire des conneries c'est mieux donc euh je sais plus tac 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 ouais c'est euh donc mercredi punch machine aussi mercredi on se fera la punch machine bon apparemment on aura que deux essais je crois que sur la job c'était 3 mais euh pas sûr pareil à 100% donc on aura deux essais de punch machine j'ai déjà une petite idée de quel perso prendre je pense qu'on partira en team int tout simplement avec des changeurs de ki petit virus int en leader le gohan euh gohan l'air mirai trunks int euh euh petit ki de je vais dire petit ki de bu c'est 21 aussi le petit gotheng sebu enfin tout ce qu'il faut pour changer du ki partir le plus facilement en spe et puis mettre un maximum de dégâts dans cette dans cette punch machine c'est le cas de le dire après je pense que les coups de rota joueront mais on verra bien de toute façon on verra ça mercredi en direct histoire de de voir ça tout simplement de voir un petit peu à quoi ce que ça donne et qu'on puisse bah qu'on comprenne bien au moins ce qu'on fasse parce que j'avoue sur la job chercher les traductions ça me fait je le dire franchement ça me fait chier parce que tu dis à chaque fois que t'as besoin d'un truc faudrait que t'es chercher une traduction donc ça me casse vraiment les reins de toute façon c'est pour ça que la job m'intéresse pas du tout ça rend la barrière de la langue parce qu'il y a des trucs des missions que t'arrives pas à faire si tu sais pas ce qu'il faut faire ou voilà comme pour les quêtes hein je sais qu'il faut des persos avec merde je sais plus ce qu'il faut comme lien combat acharné je crois mais je sais plus quel truc il faut telle équipe telle équipe de telle couleur telle couleur donc euh ça restera tel quel sur la job et puis de toute façon c'est pas prioritaire ça permet juste d'aller voir un petit peu ce qui est en avance de se donner un petit peu l'eau à la bouche j'ai envie de dire quand même avec le petit vichitaquette là que je trouve vraiment est excellent je suis vraiment très content d'avoir chopé je vous ai dit de toute façon vous prenez un de qui de puissance c'est comme si vous prenez 4 de ki au lieu d'en prendre 2 un de qui normalement un de la bonne couleur c'est 2 là c'est 4 donc l'avantage pour partir en spé mais c'est tellement easy de chez easy j'ai pas vu si on avait vu si on en avait eu c'est pas grave on va aller voir vite fait le petit taux de loot on en a eu 2 donc 1% euh bah de toute façon moi les cailles je les garde hein évidemment on va on sait jamais hein 1% s'il y en a un qui passe de toute façon il faut vous dire comme ça qu'il va falloir en passer des goku hein 1% de chance avant que vous ayez vraiment de la chatte en toute franchise sinon il va falloir que vous en passiez non bah j'y croyais pour une seconde en toute franchise 2 à 1% qui passe ça serait un miracle enfin voilà les petits amis c'était comment spédisse le petit le petit slug et puis le petit goku là c'est secondaire c'est vraiment si vous avez vraiment envie de vous faire chier euh nous on va essayer de se retrouver vraiment tout à l'heure pour une vidéo invocation sur goku 4 donc je sais pas trop vers quelle heure je pense dans l'après-midi quand on finit à fermer les déesses qu'il manque il y aura qu'une quinzaine donc la quinzaine la petite miniature donc je pense qu'on soit vraiment sur une petite session invocation tout à l'heure on se retrouve demain pour les changeurs de quilles mercredi punch machine et puis on va aviser après au fur et à mesure de la semaine sur ce j'espère que cette petite vidéo vous a plu qu'elle vous aidera à se faire votre petit slug n'hésitez pas à vous abonner et puis à mettre un petit pouce bleu et puis on se retrouve bah tout à l'heure on se retrouve c'est sûr on se retrouvera tout à l'heure pour une petite vidéo invoque voilà les petits amis je vous souhaite à tous une très bonne journée je vous dis à tout à l'heure bonjour à tous